Aujourd'hui c'est vrai que c'est hyper simple de faire des vidéos en direct à partir d'un smartphone. Il suffit d'aller sur YouTube ou sur Facebook et de lancer une vidéo en direct. Les images vont être prises avec les objectifs qui se trouvent de ce côté-là du téléphone ou éventuellement ici de l'autre côté en mode selfie. Alors c'est vrai que les smartphones au niveau de la qualité des images ça évolue énormément. Là aussi au niveau des objectifs vous commencez à avoir des zooms qui sont vraiment satisfaisants sauf qu'évidemment peut-être que dans votre matériel vous avez encore mieux. une très très grosse caméra ou ici un APN, ici un appareil photonumérique avec des images de très très bonne qualité, de très très bonne résolution. Voilà, mais comment utiliser ici cet appareil pour le rentrer ici dans ce smartphone pour que ce soit l'image ici de cet appareil photonumérique qui soit l'image diffusée en direct sur le smartphone. Et c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette vidéo. Alors vous allez voir, il y a une partie matérielle et une petite partie logicielle. Alors ce que je vous propose de faire c'est de partir de la source ici, de l'appareil photonumérique jusqu'au smartphone et de voir comme ça les différentes étapes. Alors concernant la source de l'image en HDMI, ici je prends cet appareil photonumérique mais j'aurais très bien pu prendre un autre appareil comme un décodeur télé, lecteur DVD, lecteur Blu-ray, une console de jeu, un lecteur multimédia, petite caméra ou autre. Enfin voilà, tout est faisable à partir du moment où la source HDMI est libre du signal HDCP. C'est un système de protection contre la copie et contre le piratage. Alors s'il y a cette protection-là, le système ne fonctionnera pas, vous aurez une image noire. Autre particularité ici pour le signal HDMI, plus spécifique peut-être aux caméras ou aux appareils photos, il faut qu'il soit libre d'informations. C'est-à-dire que si vous avez le niveau de la batterie, le focus, le zoom et des choses comme ça qui sont affichées à l'écran, vous l'aurez malheureusement aussi sur le direct. Donc voilà, il faut vérifier que votre signal de sortie HDMI puisse être libre de ces informations. Ensuite, il vous faut un câble HDMI avec d'un côté ici un connecteur HDMI de taille normale. Je vous dis ça parce que du côté de l'appareil photo ici, j'ai un micro HDMI, donc vers HDMI normal. Pour y brancher, l'élément suivant qui est important ici, c'est cette clé d'acquisition vidéo. Cette clé de la marque Ovisio est en quelque sorte une carte d'acquisition vidéo, donc un appareil qui va convertir le signal HDMI en signal USB. Alors je vous mets bien entendu le lien dans la description de la vidéo pour pouvoir vous fournir ici ce matériel et je vais y brancher ici mon connecteur HDMI. Voilà, on passe à la suite. Alors vous vous doutez bien, là il y a un petit souci, là je suis en USB et ici sur mon smartphone, je suis en dessous en USB-C. Comment relier les deux ? Pour relier la carte d'acquisition à mon smartphone qui est en USB-C, le meilleur produit que j'ai trouvé, c'est ici ce câble qui est plutôt un hub de la marque Zistec. D'un côté un USB-C, donc mâle, et d'autre côté femelle USB-C et ici deux femelles en USB 3.0. Alors ce produit est normalement plutôt utilisé pour être branché à un ordinateur, donc pour avoir, on va dire, des connexions supplémentaires, ou alors sur un smartphone, donc un smartphone récent avec la technologie OTG, On The Go, qui permet donc de recevoir des informations et donc avec suffisamment de capacité électrique. Il faut vérifier que votre smartphone soit bien sûr compatible OTG. On le branche par ici. L'avantage ici de ce câble, donc c'est qu'on va pouvoir y brancher tout à l'heure notre carte d'acquisition, mais il y a aussi encore un type C charging qui est disponible. Alors c'est vrai que si vous allez faire des directs, des lives avec votre appareil et autres, votre smartphone va souffrir un petit peu, les batteries vont se vider. Et ici vous allez donc pouvoir continuer à charger votre téléphone en même temps que vous allez l'utiliser ici pour les directs. Alors bien entendu, je vous mets le lien vers ce produit dans la description de la vidéo. Alors attention, tous les câbles ne sont pas capables de transmettre comme ça le signal ici de la carte d'acquisition vers le smartphone. J'en ai testé quelques-uns avant de trouver le bon, avant de trouver celui-ci. Alors bien entendu, je vais pouvoir brancher ici, tac, ici donc mon USB-C sur mon smartphone OTG et brancher ensuite ma carte d'acquisition sur l'un des ports en USB 3.0. Au moment où vous brancherez le câble, il est fort possible que votre téléphone demande une autorisation pour que les données, comme ça les informations OTG puissent rentrer dans votre téléphone. Bien entendu, vous mettez OK. Si vous avez déjà une application qui permet de lire des données OTG, il est possible que ce soit cette application qui s'ouvre. Sinon, je vais vous parler de deux applications qui vont vous être très utiles ici donc pour cette configuration. La première application que je vous propose de découvrir est une application simple qui va vous permettre de contrôler en fait la connexion visualisée et aussi d'enregistrer les images, mais pas encore à faire du direct. Cette application s'appelle OTG View. Vous la téléchargez, elle est gratuite, vous l'installez sur votre smartphone et vous allez voir qu'en l'ouvrant, donc il demandera l'autorisation pour accéder aux données de l'appareil photo pour l'image. Et donc vous accédez ici à cette interface et vous avez les images ici en direct, prises par l'appareil photo directement ici sur votre smartphone. Ensuite, je vous laisserai découvrir un petit peu les subtilités de cette application, mais vous avez vu qu'il y a une petite caméra qui est là et quand vous appuyez dessus, les images, vidéos sont directement enregistrées sur votre smartphone, réutilisables par la suite. Ça peut aussi être pas mal pour tester un petit peu les signaux de la caméra. Maintenant, on passe tout de suite au direct. La meilleure application que j'ai pu tester jusqu'à présent avec ce type de configuration, donc avec une source HDMI externe pour de la diffusion en direct, on a de la chance, l'application est gratuite. Elle s'appelle Prism Live. Vous la téléchargez et vous l'installez. Comme pour OTG View, Prism Live va vous demander une autorisation. Donc pour accéder aux informations de la caméra, là aussi, vous mettez OK. Alors vous allez voir que l'application est plutôt bien pensée et facile à utiliser. Vous allez pouvoir prendre des photos, enregistrer des vidéos. Et ce qui nous intéresse aussi, bien entendu, les directs. Alors bien entendu, il faudra connecter vos comptes, vos réseaux sociaux avant de lancer le direct, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Vous allez pouvoir changer le titre de votre vidéo et changer quelques paramètres au niveau de la vidéo et même rajouter des petites animations. Ça peut être sympa comme ça pendant un cours de direct. Alors, autre particularité aussi de cette application, vous avez vu, il y a le mode connect. Ça, ça peut être pratique, par exemple, si vous avez une régie principale de vidéo qui va diffuser, par exemple, via OBS, via ce type de système. Et vous allez pouvoir utiliser, grâce au mode connect, ce système un petit peu comme une caméra HF, donc une caméra sans fil, si vous voulez, pour déplacer, prendre des images, à condition que la régie, donc la réception de l'image et qu'ici la diffusion, soit sous le même réseau Wi-Fi. Ça limite un petit peu quand même la portée de l'ensemble, mais c'est vrai qu'il existe des antennes Wi-Fi avec des portées assez fortes, assez impressionnantes. Donc, ça permet d'avoir des vidéos en duplex, en tout cas d'avoir une caméra volante un petit peu qui peut aller partout. Ça peut être sympa dans certaines configurations. En tout cas, voilà, je vous laisse encore découvrir l'application pour voir plus en détail toutes les possibilités. Mais en tout cas, voilà un système qui fonctionne, donc, pour avoir un appareil photo numérique de très, très bonne qualité à diffuser en direct via un smartphone en mode 100% mobile. Là, si je passe en données 3G, je peux aller me balader dans la forêt et vous faire une vidéo en direct avec cette caméra, donc avec une qualité d'image qui sera inégalable. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de mon système. J'espère que vous aurez tout compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Pearl Diffusion, de faire un petit tour aussi, bien entendu, sur notre blog Techblog. Et moi, je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno et d'autres petites astuces comme ça que je pourrais vous donner dans d'autres vidéos et d'autres articles. A bientôt, ciao !